Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du format Les tutos d'une cycliste. Dans ce format-là, je vais vous proposer d'aborder plein de thématiques, que ce soit des conseils, des guides, des tutoriels. On pourra parler de comment nettoyer son vélo, on pourra parler de comment préparer un vélo avant une cyclosportive, on pourra parler de savoir si c'est mieux de commencer avec des calotos ou des baskets. Enfin bref, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En tout cas, moi, je vais vous proposer une vidéo dans ce format-là par mois. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet qui me semble le plus important quand on décide de commencer le vélo, c'est-à-dire comment bien choisir son premier vélo de route quand on débute. Vous le savez, je suis passée par là il y a quelques semaines, donc c'est le moment idéal pour moi pour vous partager tous mes conseils. Mais avant de commencer, je tenais juste à vous rappeler que je débute sûrement comme vous et donc que tout ce que je vous donne là, il s'agit de mon avis fondé sur mes expériences. Donc si vous avez un avis différent ou d'autres conseils à apporter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est fait pour ça. Quand j'ai décidé de commencer le vélo l'été dernier, c'était donc en juillet, j'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter un vélo. Se faire prêter un vélo, c'est vraiment une chance parce qu'un vélo, ça coûte cher et moi, j'étais pas prête pour investir avant de m'assurer que le vélo, le cyclisme et tout ça, ça allait me plaire. Donc mon meilleur ami qui mesure à peu près ma taille était parti en stage à l'étranger. J'ai donc pu faire mes premiers tours de roue avec son vélo, il me l'a donc prêté et il s'agissait d'un modèle bergamon. Évidemment, le vélo, il était pas parfaitement à ma taille, mais pour un mois, franchement, c'était le top. J'ai pu faire pas mal de kilomètres et ça a pu confirmer le fait que je voulais me lancer dans le vélo. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre famille, de vos proches, de vos amis, si jamais quelqu'un qui mesure à peu près votre taille a potentiellement un vélo à vous prêter. Ça vous permettra vraiment de confirmer ses décisions avant de devoir acheter un vélo. Mais évidemment, je sais qu'on n'a pas tous cette chance de pouvoir se faire prêter un vélo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais ce petit guide afin de vous aider à choisir votre premier vélo. Personnellement, j'ai mon avis bien bien tranché sur la question et sans aucun doute, je vous conseille d'acheter un vélo d'occasion. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, elle est financière. Un vélo neuf, ça va coûter beaucoup plus cher et pour le même prix, vous aurez un vélo d'occasion avec de bien meilleurs composants. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, des vélos d'occasion, quand même, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de plateformes qui proposent la revente de vélos. Donc franchement, pour rien qu'un souci écologique, ça me semble être une meilleure solution. Troisième raison, c'est que quand on débute, on est vraiment propice à tomber beaucoup plus. Je sais de quoi je parle, je suis déjà tombée deux fois à cause de mes calotos. J'étais donc rassurée de savoir quand même que j'avais un vélo d'occasion qui avait quelques petites rayures, qui avait déjà du vécu. C'est quand même donc plus facile à accepter d'abîmer un vélo d'occasion que d'abîmer un vélo qui est neuf. La question qu'on se pose tous, c'est la première question que je me suis aussi posée, c'est combien ça va me coûter d'acheter un nouveau vélo. Honnêtement, je ne peux pas vous donner de prix fixe là maintenant parce que je trouve que ça dépend vraiment de votre budget et de combien vous êtes prêts à investir pour ce premier vélo. Personnellement, mon vélo à moi, il m'a coûté 2100 euros. C'est plutôt beaucoup pour un premier vélo, mais c'était mon budget et ce vélo répondait à tous mes critères. Mais en réalité, si je peux vous donner à peu près une fourchette, je pense qu'au minimum, il faut compter 100-100 euros pour un premier vélo, mais ça peut facilement monter à 1000-2000 si vous voulez déjà un bon premier vélo. Et en plus, il faut prendre en compte qu'en ce moment, et comme à peu près partout, il y a de l'inflation et donc même les vélos d'occasion coûtent plus cher qu'avant. Le premier élément et l'élément le plus important pour choisir son vélo, c'est de bien choisir la taille. C'est vraiment hyper déterminant pour bien se sentir sur son vélo. Et quand je parle de taille, je parle de la taille du cadre. Moi, personnellement, je fais 1m65 et la taille de mon cadre que vous voyez juste derrière moi, il s'agit d'un 48. Pour connaître la taille du vélo qu'il vous faut, rien de plus simple, il vous faut seulement 2 mesures, il vous faut votre taille et la hauteur de votre entrejambe. Et ensuite, je vous affiche juste ici un tableau qui vous permet de connaître vos tailles de cadre correspondantes. Après, bien sûr, si vous voulez une mesure très très précise et que vous voulez être sûr de vous, vous pouvez également vous rendre dans un magasin, un vélociste. Je pense que là-bas, il y aura aussi des personnes compétentes pour vous dire quelle taille de vélo il vous faut. Maintenant que vous connaissez votre taille de vélo, il faut donc maintenant savoir où acheter votre premier vélo. Mais je vous rassure, il existe plein de possibilités différentes. Première option, chez un vélociste, c'est là que j'ai acheté mon premier vélo parce que souvent, les magasins de vélos font office de dépôt-vente. C'est-à-dire que des particuliers mettent en vente leur vélo chez les vélocistes. Deuxième option, vous pouvez vous diriger vers des chaînes de grands magasins comme Intersport ou Decathlon. Je sais que Decathlon propose aussi des vélos d'occasion ou alors leur propre gamme de vélos, les Von Resell. Et ça, c'est un très bon choix si vous voulez du neuf. Troisième option, c'est de trouver votre vélo en ligne sur des plateformes comme Leboncoin où là, c'est directement des vélos que vous achetez à des particuliers. Ou alors, il existe des plateformes un peu plus spécialisées comme Troc Vélo. C'est en gros un Leboncoin spécialisé dans les vélos. Mais quatrième option, je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi acheter votre vélo sur des plateformes spécialisées dans la revente de vélos d'occasion comme Cyclette. Cyclette, c'est quoi ? C'est un site qui vous permet d'acheter votre vélo d'occasion. Ce sont des vélos qui ont été reconditionnés par des passionnés et des professionnels du cyclisme. Sur le site de Cyclette, vous pouvez retrouver, bien évidemment, des vélos de route mais aussi des gravels ou des vélos de contre-la-montre et de triathlon. Personnellement, je trouve qu'il y a énormément de gros points forts sur ce site afin d'acheter votre premier vélo en toute confiance. Par exemple, sur chaque fiche produit, vous pouvez retrouver une note sur 10 et cette note sur 10 représente l'état global du vélo. Sur chaque vélo vendu sur Cyclette, vous pouvez aussi retrouver dans les fiches produits des descriptions hyper détaillées et techniques, que ce soit sur le vélo, la marque ou les composants. Ce que j'apprécie beaucoup chez Cyclette, c'est qu'il s'agit d'un site en ligne mais à tout moment, vous pouvez décider de les appeler. Vous avez le numéro sur chaque fiche produit afin d'obtenir des conseils spécialisés par les vendeurs de Cyclette. Et en plus, il faut savoir que si vous achetez un vélo sur Cyclette, vous avez 14 jours pour l'essayer mais aussi un an de garantie. Bref, vous l'avez compris, je trouve que Cyclette, c'est une plateforme incroyable pour acheter son premier vélo. Tout est hyper clair, vous avez plein d'informations et surtout, je trouve ça très rassurant de savoir que le vélo d'occasion est passé entre les mains de professionnels. Bien évidemment, je vous mets le lien de Cyclette en description et je vous invite vivement à aller faire un tour si vous êtes actuellement à la recherche d'un nouveau vélo. Et d'ailleurs, si vous êtes plutôt dans l'optique de vendre un vélo, Cyclette propose également le rachat de vélos. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ensuite, on va aborder quels composants choisir pour son premier vélo. Je vais vous l'annoncer tout de suite, je ne suis pas une spécialiste en termes de composants sur les vélos mais j'ai quelques conseils à vous donner. Concernant les freins, est-ce qu'il vaut mieux choisir des freins patins ou des freins à disque ? Moi, je vais plutôt vous conseiller les freins patins parce que les freins à disque coûtent plus cher. Certes, ils freinent mieux mais du coup, c'est surtout très utile quand vous faites des descentes de col. Moi, personnellement, j'ai des freins patins. J'habite en Pays de la Loire qui est une région plutôt plate. Donc des freins patins pour un premier vélo, je trouve que c'est déjà très très bien. Concernant la transmission, personnellement, j'ai du DI2. Donc j'ai des vitesses et des plateaux électriques. Honnêtement, pour un premier vélo, ce n'est pas du tout nécessaire. J'ai la chance d'avoir ça. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout indispensable. Donc pour un premier vélo et pour une question encore de budget, je vous conseille une transmission mécanique. Ensuite, il faut donc choisir entre un vélo en carbone ou en alu. Personnellement, je vais encore une fois vous conseiller de vous diriger vers des vélos en alu qui sont certes plus lourds mais aussi plus résistants. Donc toujours dans cette idée de chute, vous avez moins de risque de le casser. Concernant le poids du vélo, honnêtement, quand on débute, ce n'est pas très très important. Ce qu'il faut surtout, c'est que votre vélo ne fasse pas plus de 10 kg. Sinon, c'est ce qu'on va appeler une inclue. Et pour le trader, ça va être difficile. Donc choisissez un vélo entre 7, 8, 9 kg. Le mien, il fait 7, 8 kg. Et franchement, rien que pour le descendre de deux étages, c'est quand même vachement pratique. Il faut donc ensuite choisir le groupe de son vélo. Personnellement, j'en connais trois. Les trois plus connus, Shimano, Campagnolo ou SRAM. Donc sans hésiter, prenez du Shimano. Shimano, c'est ce qui se fait le plus. Beaucoup de cyclistes ont ça. Donc si un jour, vous avez une pièce à changer, c'est beaucoup plus simple d'en trouver. Et pour finir, il ne reste plus que les roues. Donc c'est comme pour les vélos, il existe les roues en alu ou en carbone. Moi, je vous conseille encore une fois les roues en alu parce que ça coûte encore une fois moins cher. Les roues carbone, c'est très tendance. C'est moins lourd. Mais les roues carbone, c'est surtout top quand on a des freins à disque. Et comme je vous conseillais des freins patins, mais les freins patins, ça ferait beaucoup mieux sur des roues en alu. Donc des roues en alu, ça fera très bien l'affaire. Il existe pas mal de marques, mais les marques les plus connues sont les Magic ou les DT Swiss. Donc voilà, vous avez quelques éléments en plus pour bien choisir les composants de votre premier vélo. Je vous le rappelle, je suis pas experte et si vous voulez des noms précis de modèles, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Cyclette. Ils ont une chaîne YouTube, ils font plein de petites vidéos explicatives et ils ont fait une vidéo sur les 5 meilleurs modèles de vélos d'occasion. Donc je vous conseille d'aller la voir, je vous mets le lien en description. Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle j'achète mon premier vélo, vous connaissez donc Antoine. Antoine, c'est un vendeur spécialisé dans les vélos de route. Et je lui ai tout bêtement demandé son avis parce que je suis débutante et je trouvais ça important de vous partager aussi l'avis d'un professionnel. C'est donc ce que j'ai fait, je suis retournée au magasin et je lui ai donc posé la question, comment bien choisir son premier vélo ? Mes petits conseils pour des gens qui débutent, si on a un budget qui est assez réduit, pourquoi pas s'engager sur de l'occasion ? Attention à l'état général, est-ce que le vélo a été révisé ? On peut avoir un vélo qui a 10 ans, 15 ans, s'il a été bien entretenu, ça ne pose aucun problème. Après, sur du neuf, aujourd'hui il va falloir quand même mettre un certain budget pour avoir un bon vélo et avoir un vélo sur lequel on se fasse plaisir. Parce que des fois sur des versions un petit peu entrée de gamme, on va avoir des produits un peu moins durables, peut-être moins souples, moins précis dans l'utilisation. Le choix du vélo, le mieux c'est de se rapprocher d'un professionnel des fois pour définir déjà la taille du vélo, ça va être vraiment l'élément numéro 1. Et puis après avoir un bon ensemble de passages de vitesse, de roues, de cadres, et puis faire entretenir son vélo régulièrement. Voilà, c'est bon, vous savez tout, je vous ai partagé tout ce que je savais sur comment bien choisir son premier vélo de route. J'insiste sur le fait de choisir un vélo d'occasion, n'oubliez pas surtout un vélo à votre taille et surtout un vélo qui correspond à votre budget. Moi je vous recommande vivement d'acheter votre premier vélo sur la plateforme Cyclette parce que c'est vraiment la plateforme idéale pour ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère surtout que ce format vous plaît. N'oubliez pas, si vous avez d'autres conseils à donner à des débutants pour bien choisir leur premier vélo, ça se passe en commentaire. Moi je vous souhaite toujours une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.